bonjour à tous petite vidéo action de valenton donc aujourd'hui pas trop de vidéos sur la chaîne mais pour finir la journée je voulais faire un petit tour à valenton j'ai peur un jour de craquer pour cette carafe donc c'est une carafe qui fait un litre elle fait partie des gammes élégance carafe de luxe j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas très haute et elle a une petite poignée donc je trouve que c'est sympa elle est à 7,99 euros avec cette carafe on peut utiliser ce genre de verre pour servir une petite limonade pourquoi pas avec des petits morceaux de citron de la citronnade 1,99 euros d'ailleurs j'adore la citronnade mais je ne sais toujours pas la faire enfin j'en fais mais c'est pas comme celle que que j'aime j'en ai goûté une fois et pour moi la meilleure citronnade que j'ai goûté c'était à tunis donc en tunisie et on avait trouvé je crois que c'était un petit sûrement un petit comme on appelle ça salon de thé ou une petite brasserie ou petit bar et il servait de la citronnade vraiment un délice et ça fait super longtemps et à chaque fois qu'on me parle de citronnade ça me ramène en tunisie bien évidemment il ya plein d'autres pays qui savent faire la citronnade à chaque fois j'ai du mal à dire des pays parce qu'après en commentaire on me dit non non c'est nous et tout bon voilà moi je l'ai goûté à tunis c'est comme ça donc voilà les trois verres sont à 1,99 euros je tiens en dessous je vois qu'il ya ces verres c'est nouveau qui sont à 1,99 euros des verres à eau ils sont très bons on peut aussi servir de la citronnade bien évidemment dedans de tunis ou d'ailleurs on a ces verres là aussi on a l'impression qu'ils ressemblent à ceux juste avant mais ceux là font 36 cm voyez je vois si on va vraiment la différente donc ceux là font 36 cm et ceux là 44 pardon 36 centilitres et ceux là 44 centilitres donc ceux là sont un peu plus grands et ceux là sont à 1,99 euros aussi après selon le choix que vous allez faire faites bien attention que vous preniez les deux mêmes paquets parce que sinon vous allez arriver à la maison vous allez avoir des verres un peu plus haut que d'autres alors comment choisir moi comme je vous le dis à chaque fois ça fait un petit moment que je vous ai pas dit ça mais c'est vrai que des fois quand on invite des personnes et tout ça évitez de donner des grands verres pourquoi parce que parfois moi ça m'est déjà arrivé on me sert un verre on m'a rempli mon verre et puis bah soit j'aime pas la boisson soit j'ai plus trop soif donc c'est un peu du gâchis donc prenez plutôt des verres pourquoi pas les 30 centilitres enfin moi je préfère me resservir que d'avoir à gâcher la boisson voilà moi quand j'ai les invités je leur donne ça non je plaisante donc les petits verres à thé vous imaginez vous allez chez quelqu'un il vous sert du jus ou autre dans des petits verres comme ça alors si c'est le cas c'est parce qu'en fait il aura regardé ma vidéo oui je sais j'ai un humour bizarre ensuite on a ces verres qui sont pas mal ils sont simples donc qui sont haut droit etc donc pour l'eau la limonade etc pour cela bizarrement on a l'impression qu'ils sont plus grands que les premiers fin que les deux premiers mais pas du tout cela ils font seulement 27 centilitres on a des verres aussi à l'unité donc on a cela 99 centimes annoncez pas cela 88 centimes cela on commence à voir le retour des verres à vin flûte de champagne et tout ça donc je pense que c'est en prévision des fêtes de fin d'année on a les flûtes de champagne à 3 3 69 mais c'est pas parce qu'il écrit flûte à champagne qu'on doit forcément boire du champagne dedans on a les verres à 20 comme ça alors on a le les verres à 20 blancs vers rouge donc 3 euros 99 le rouge j'ai pas le prix pour les verres à 20 blancs 6 3 49 cela annonce et cela qui sont à 3 euros 49 pareil on a ces verres jean tonic deux pièces et souvent on me dit en commentaire que ils sont utilisés pour servir pourquoi pas des coupes de glace 2,99 il y en a deux ce matin j'ai rencontré une personne et on a discuté devant les produits cosmétiques et on a parlé de cette crème là puisque justement elle me parlait un petit peu des crèmes et je disais qu'il y avait une crème qui était bien apprécié ça comme ça c'était celle ci et parce qu'en fait on parlait d'application type yuka etc pour voir un petit peu au niveau des pourcentages et je disais que celle ci elle avait un mal était bien noté et justement elle me dit bah c'est celle que j'utilise et donc c'est une crème de jour et de nuit pour peau sèche et sensible à 2 euros 99 elle est 95% de il y a 95% d'ingrédients naturels par contre moi je vous le dis je vous le cache pas moi j'utilise pas ce genre d'application parce que voilà je suis pas persuadé de certaines choses donc c'est vrai que parfois je vais regarder au niveau des ingrédients etc mais pas plus que ça mais parfois dès que je peux vous donner les codes barres comme là je vous les laisse parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voilà qui vont faire leurs achats par rapport à ça au niveau des masques et des masques qui sont appréciés aussi parce qu'en fait j'avais testé un masque et je vous avais demandé en retour de me dire quel masque que vous aimiez celui-là était ressorti apparemment c'est un très bon masque c'est les masques que vous savez coréen il y en a il y a celui là à la truce blanche donc celui là c'est pour calmer les peaux sèches celui là au caviar donc le caviar c'est pour dynamiser la peau et à celui là aux oeufs aux protéines pour une peau éclatante et plus douce donc c'est des masques en tissu ils sont à 69 centimes je sais plus ce que j'ai dit mais c'est des masques coréens huile d'amande donc ici on peut trouver de l'huile d'amande et de l'huile de ricin et c'est des huiles 100% naturel donc l'huile d'amande est à 2,79 euros donc idéal pour faire des masques pour les cheveux idéal pour les ongles pour la peau aussi si vous avez la peau sèche la peau sèche l'huile d'amande c'est pas mal c'est 2,79 euros alors je ne sais plus si ça se fait encore mais moi quand ma plus grande était bébé je lui faisais des massages avec de l'huile d'amande c'est vrai que la marque alvira a sorti pas mal de produits alors là j'ai remarqué aussi qu'ils avaient échangé un petit peu de packaging et la dernière nouveauté c'est celui là c'est un démaquillant de phase donc c'est pour les yeux et les lèvres à 1,79 euros toute peau c'est vrai que là c'est pas trop le moment mais il ya des bottes de caoutchouc donc des bottes de pluie pour les enfants donc si vous en cherchez pensez à action parce que parfois on cherche on pense par action on se dit ils vendent pas ça mais si action trouve de tout donc bottes de caoutchouc donc les pointures c'est du 22 au 29 à 7 euros 99 ça c'est idéal pour les enfants dès qu'il va commencer à pleuvoir donc comme ça ils peuvent continuer à jouer malgré qu'il ya des grosses flaques d'eau mais quoi que ça les empêche pas même quand ils ont pas de bottes de pluie et bien ils foncent directement dans la dans la flaque d'eau par contre c'est pas du tout des bottes pour l'hiver enfin quand il va commencer à vraiment faire froid c'est pas des bottes à mettre à vos enfants quoi qu'ils vendent dans certains magasins de chaussures vous savez sorte de chaussettes en mommoute et du coup on peut les mettre dedans mais sinon voilà c'est vraiment pour la pluie mais il faut pas qu'ils fassent trop trop froid parce que c'est des bottes en caoutchouc quand même donc il ya du bleu et du noir et rose je vous reparle encore de ce produit donc c'est un effaceur de rayures il à 2,98 euros et honnêtement ça marche sur attention les petites rayures très légères comme je vous le dis à chaque fois c'est un coup de clé ça marchera pas mais moi ça m'est encore arrivé ce week-end où j'ai pas vu un petit trottoir et ça griffait un petit peu l'avant de mon pare chocs bah franchement ça a marché et j'ai enlevé aussi alors je sais pas pourquoi vous si ça vous arrive ou pas bon moi j'ai une voiture de couleur grise et au niveau des poignées de porte vous avez la poignée et entre la poignée et la porte c'est le petit espace j'ai plein de petites griffures alors je me dis mais quand même j'ai pas des ongles longs mais je sais pas ce que c'est que ces petits coups de griffure et du coup j'ai passé ça et nickel alors moi j'avais acheté ici des disques jaunes c'est des gros galets jaunes un peu mousseux là il y en a par quatre pour l'utiliser mais si vous n'avez pas il faut prendre du coton un gros morceau de coton pour pouvoir l'appliquer action on trouve aussi du wd 40 qu'est ce que c'est à quoi ça sert en fait ça supprime les grincements donc moi j'utilise des fois je vais en mettre dans toutes les comment dire tous les mécanismes des portes de chez moi pour éviter que ça grince donc chasse l'humidité nettoie et protège des grippes les pièces rouillées et desserre les mécanismes coincés donc je sais aussi que c'est des produits qui sont vendus dans d'autres enseignes et pas ce plus là tiens donc je vous parle tout en haut voyez j'avais pas vu vous parler de ces éponges là voilà pour appliquer le produit je pense que ça sert aussi à autre chose mais je l'avais acheté exprès non du produit d'entretien automobile donc voilà donc j'ai bien je l'ai bien utilisé à la fois j'ai vu ça je voulais pas présenter parce qu'entre temps des fois je vois un produit j'essaie de voir ce que c'est puis après j'oublie donc c'est grain absorbant je montre tout ce que je me dis toujours moi je sais pas ce que c'est mais peut-être que vous c'est ce que vous cherchez donc pour intérieur et extérieur à 2,99 euros alors j'ai bien compris que ça absorbait mais je vois pas par mois dans mon quotidien ce que je pourrais en faire voilà c'est ça des fois mais ma question 2,99 il ya un kilo dans ma vidéo ce matin je vous ai montré plein d'ampoules sauf une que j'ai pas trouvée c'est celle ci elle est en forme de diamant voilà donc si vous avez une déco diamants strass ça peut être rigolo mais je le disais ce matin dans ma vidéo c'est pas des lampes qui éclairent beaucoup je crois que c'est du je sais plus trop voilà je vous donne hop petites indications mais parce que je disais que j'en avais déjà acheté une mais que j'ai pas mis c'est parce qu'il y avait pas assez d'éclairage par rapport à ce que moi j'attendais dans la pièce où je l'avais mis donc celle ci est à 4,99 on a aussi des sacoches comme ça pour organiser le coffre il ya même un petit côté vous savez un peu pour garder au frais c'est 3,49 euros allez ce matin je n'ai pas terminé par une gourmandise une petite gourmandise du moment celle ci je voulais je voulais très souvent montrer je vais peut-être arrêter à un moment c'est les chocomomans 1,39 euros donc il ya chocolat au lait chocolat blanc et chocolat noir et à l'intérieur ça ressemble enfin on peut dire c'est un peu comme les maltaisers mais voilà je trouve que c'est pas vraiment comme les maltaisers en fait dedans pareil une sorte de gâteau meringue je sais pas comment vous expliquer donc juste pour vous dire ce qu'il ya dedans et c'est pas une cacahuète ou autre c'est 1,39 euros plein 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 de gros bisous et puis je vous dis à plus tard